Alors bonsoir à tous et heureux de vous retrouver toujours ce 30 juillet, on est à la fin du mois de juillet, imaginez-vous, 30 juillet 2020, 22h33, on est à la fin du Québec heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, même si ça va de plus en plus mal et que ça ira de plus en plus mal. On est loin d'être sortis de l'auberge, chers amis, pendant ce temps-là aux États-Unis, aujourd'hui on a eu des chiffres désastreux pour l'économie, les pires de toute l'histoire. Et Donald Trump va vraiment être incapable de faire campagne sur ses exploits économiques. Imaginez-vous que le PIB a reculé de 32,9 % dans les trois derniers mois. Trois mois d'enfer, l'économie américaine recule de 32,9, pas trois, et même un recul de 3 ou 4 % aurait été dramatique, on a un recul de 32,9 dans le pire rapport sur le PIB de tous les temps. Et tu parles à n'importe quel économiste, sérieux, et tous te diront que le seul et le seul remède pour remettre l'économie américaine en marche, c'est d'avoir une politique face à la crise du coronavirus, ce que Donald Trump veut absolument ignorer. T'aurait beau avoir tous les plans, les stimulus que tu veux, s'il n'y a pas une stratégie nationale pour lutter, contrôler la pandémie, il n'y a rien qui pourrait arrêter la descente aux enfers économiques. Donc, Donald Trump le sait très bien qu'il va être battu, d'ailleurs, il essaie de reporter, il a fait mention et allusion à ça aujourd'hui en point de presse pour éviter de parler de justement ce 32,9 % de recul historique. Donald Trump choisit les journalistes qui sont présents dans son point de presse, Et, naturellement, il influence les questions le matin en lançant des bombes comme celle-là. Ce matin, il avait lancé celle de vouloir peut-être reculer l'élection, puisque le président n'a aucun pouvoir constitutionnel pour agir comme ça, c'est le Congrès et le Sénat qui peuvent décider de ça. Et Mitch McConnell, le speaker du Sénat républicain, a dit que l'élection va avoir lieu le 3 novembre. Il dit que pendant la guerre civile, l'élection a eu lieu le jour prévu, pendant les guerres mondiales, pendant les plus grands événements, l'élection a toujours eu lieu cette année. L'élection a eu lieu aussi. Le 3 novembre, mais Donald Trump a lancé ça ce matin, cette ligne à pêche-là, pour distraire, et il savait très bien que les journalistes mordraient à l'hameçon, et ils ne lui ont pas parlé de ces chiffres catastrophiques, parce qu'il ne voulait sûrement pas parler de ces chiffres catastrophiques. Il a menti sur l'évolution de la pandémie, je vous reviendrai aussi un petit peu plus tard là-dessus. « Trois mois d'enfer, l'économie américaine recule, recule de 32,9 % dans le pire rapport sur le PIB de tous les temps. » Ça a été publié il y a quelques heures, à peine. « La pandémie de coronavirus a déclenché la plus forte contraction économique de l'histoire américaine moderne. » Donc la présidence de Donald Trump arrive à terme, et ça se termine comme ça aurait dû commencer, dans un chaos, dans une apocalypse, dans une hécatombe, dans une fin du monde américain. Ça a été ça la présidence de Donald Trump, une illusion, une escroquerie, des gens qui se sont enrichis et qui continuent à s'enrichir. Je vous reviendrai sur l'histoire de Kodak, qui est complètement scandaleuse. Je vous donne un aperçu de ce qui est arrivé. Le gouvernement de Donald Trump a décidé de financer, subventionner Kodak, l'entreprise d'appareils photo et de film à l'époque, pour 800 millions de dollars, 800 millions, presque un milliard, pour qu'elle transforme ses opérations pour fabriquer des médicaments. Avant l'annonce de Donald Trump, la valeur de l'action de Kodak était de 2 dollars. Aujourd'hui, elle est montée à 60 dollars. Donc, imaginez, et ça, ce n'est pas une décision qu'on a prise à la légère, puis en la dernière minute, tous les amis de l'entourage de Trump et des républicains, et des démocrates aussi, qui savaient que ça, ça s'en venait, et qui ont vu les actions à 2 dollars, ont sûrement acheté plein d'actions, qu'on va sûrement revendre maintenant. C'est vraiment, vraiment dégueulasse. Le produit intérieur brut, la mesure la plus large de l'activité économique, a diminué à un taux annuel de 32,9. Au deuxième trimestre, les restaurants et les détaillants ayant fermé leurs portes dans un effort désespéré pour ralentir la propagation du virus, qui a tué plus de 150 000 personnes aux États-Unis. Le choc économique en avril, mai et juin a été de trois fois plus violent que le record précédent de moins de 10 % de contractions en 1958, est près de quatre fois le pire trimestre de la grande récession. Horrible, à déclarer Nariman B. Ravèche, économiste en chef chez IHS Market, nous n'avons jamais rien vu de tel. Un autre 1,4 million de personnes ont déposé une demande de chômage. La semaine dernière, soit une augmentation de 12 000, a rapporté jeudi le ministère du Travail. C'était la deuxième semaine consécutive de l'augmentation des déclarations de chômage et ça le montre que la situation économique reste sombre. Les fluctuations du PIB sont généralement signalées à un taux annuel, comme s'il devait se poursuivre pendant une année complète, ce qui peut être trompeur dans une période volatile comme celle-ci. L'économie globale au deuxième trimestre était de 9,5 % inférieure à celle de la même période il y a un an. Après une forte baisse en avril et en mars, l'activité économique a commencé à rebondir en mai et en juin, même si cette reprise reste en suspens et pourrait être compromise par une nouvelle poussée d'infection. Dès que le virus a recommencé à décoller dans des états clés comme le Texas, la Californie, l'Arizona, la Floride, il s'estompe très rapidement à déclarer « bera vèche ». Le propriétaire du restaurant Cameron Mitchell assimile la pandémie à un ouragan, ce qui semblait être un rebond des affaires en juin, s'est avéré être simplement l'œil de la tempête. Et il est à nouveau secoué par des vents violents. Nos associés ont plus peur de travailler aujourd'hui et les clients ont plus peur de sortir. Donc, les ventes ont chuté. Les affaires de ces restaurants en Floride avaient presque retrouvé leur niveau d'avant la pandémie en juin, mais elles ont fortement chuté depuis. D'autres industries ont connu une reprise plus durable, même si peu sont revenus à leur niveau de février. Les cabinets de dentistes sont généralement l'un des éléments les plus stables de l'économie, mais ils ont fermé pour tout, sauf les services d'urgence pendant une grande partie du printemps. L'hygiéniste dentaire Alexis Bailey a été sans travail pendant dix semaines avant que son bureau de Lansing au Michigan ne rouvre à la fin du mois de mai. Au début, elle hésitait à retourner au travail alors que le virus circulait encore. « Ah, j'étais terrifié, a déclaré Bailey. Je n'étais pas heureuse d'être de retour, mais j'ai un travail à faire et j'aime le faire et je veux aider les gens. Nous parlons de notre importance. C'est donc ce que nous avons dû faire. » Moins d'une heure après son retour au travail, a déclaré Bailey, elle a commencé à se sentir à l'aise, en particulier avec l'équipement de protection supplémentaire et les autres mesures de sécurité adoptées par son bureau. « J'ai dit à mes patients tout le temps que je ne serais pas là si je ne me sentais pas en sécurité. Dans tout le pays, les cabinets dentaires ont créé plus d'un quart de million d'emplois en mai et 190 000 en juin. Il n'y a pas eu de pénurie de patients. Elle pensait que personne ne voudrait venir, mais nous sommes tous très occupés et tout est réservé, déclaré Bailey. Les gens manquent de se faire nettoyer les dents. Ils veulent rattraper le retard. Chaque fois qu'ils entrent, il dit que c'était agréable de sortir de la maison et de se sentir en sécurité et de parler à quelqu'un. La production en usine a également commencé à rebondir parallèlement à la construction, mais les compagnies aériennes et les parcs d'attraction sont toujours en difficulté. C'est vraiment une sorte d'économie à deux vitesses en ce moment. A déclaré Beravrèche, le taux de chômage a approché 15 % en avril et en juin, il était encore plus élevé à 11,1 %. Il était encore très élevé, plutôt, il y a une mauvaise traduction, que lors de toute récession précédente d'après-guerre. Ah non, OK. Bien que la baisse du PIB ait été en grande partie attribuable à une baisse des dépenses de consommation, les retombées économiques ont été quelque peu amorties par un niveau sans précédent d'allègement fédéral. Les salaires et traitements ont fortement chuté en avril, mais cela a été plus que compensé par les paiements de secours de 1 200 $ que le gouvernement a envoyés à la plupart des adultes et par des prestations supplémentaires de chômage de 600 $ par semaine. Ces paiements du gouvernement ont contribué à empêcher une baisse plus forte encore des dépenses de consommation, la pierre angulaire de l'économie américaine, et ont permis aux familles, en difficulté, d'acheter des produits d'épicerie et de payer un loyer. Le président de la Réserve fédérale, Jérôme Powell, a déclaré mercredi que l'argent a été bien dépensé. Il a gardé les gens chez eux. Il a permis aux entreprises de rester en affaires. C'est donc une bonne chose. Ces prestations de chômage supplémentaires expirent. C'est fini, je pense, ça expirait cette semaine. Et les infections en coronavirus menacent toujours la reprise. Un soutien fédéral supplémentaire sera probablement nécessaire. Tant que nous n'aurons pas maîtrisé le virus, nous aurons besoin de plus d'aide, a déclaré B. Ravèche. Nous sommes d'avis que nous atteindrons les niveaux d'activité économique d'avant la pandémie seulement en 2022. Le propriétaire du restaurant Mitchell dit que son entreprise a perdu 700 000 $ en juin seulement. Il prédit une vague de faillite de restaurants, à moins que le gouvernement fédéral ne donne plus de secours. Personne ne cherche un document ici, a-t-il dit. Nous cherchons à survivre. Il surveille de près l'actualité des essais de vaccins dans l'espoir que les convives se sentiront à l'aise de manger à nouveau en grand nombre. Je ne pense pas que ce soit dans les prochaines semaines, a-t-il dit. Mais je dis à notre équipe, chaque jour qui passe est un jour plus proche de la fin de cette histoire-là. Vraiment, vraiment extraordinairement incroyable, fin de présidence dans un chaos total, un armageddon. Vraiment. Wow. Qui l'eût cru? 32,9 %. Imaginez-vous, l'économie américaine recule de 32,9 % dans le pire rapport sur le PIB de tous les temps. Gracieuseté de Donald Trump qui a négligé cette crise-là et qui en est responsable. Je vous en prie. Je vous en prie.